Bonjour Corinne, bonjour Pierre, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu pratiques la relaxation biodynamique, on s'est rencontré au-dessus de Grenoble, donc c'était il y a trois ans, aujourd'hui tu es toujours psychologue parce que on s'est rencontré dans le cadre de ton travail aussi en psychologie, tu accompagnes des personnes dans ton cabinet mais aussi tu as une activité dans une clinique à Saint-Vincent-de-Paul, sur Bourgoin, c'est une clinique pour, c'est en fait une maternité c'est ça ? C'est une clinique et du coup je travaille dans le service maternité. Voilà, et donc dans ce service tu as proposé d'accompagner les personnes aussi avec la relaxation biodynamique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner comme témoignage sur ce travail ? Alors, je travaille à la clinique Saint-Vincent-de-Paul, effectivement en maternité, donc je suis amenée à rencontrer les femmes quand elles ont accouché, mais moi ce qui était intéressant dans mon travail c'est de pouvoir accompagner les femmes, les futures mamans, pendant leur grossesse. Pourquoi ? Parce que les médecins me les adressaient de plus en plus, les gynécolores ou les sages-femmes, et je me suis très vite rendue compte que ces futures mamans ne vivaient pas leur grossesse de façon sereine. Alors c'est vrai qu'on est à une époque où l'accompagnement de la femme enceinte est, je dirais, sur-médicalisé, et que du coup, là où on croit rassurer les futures mamans, et bien parfois, au contraire, ça génère chez elles des angoisses. Donc du coup, quand je me suis formée à la relaxation biodynamique, déjà en expérimentant par moi-même les bienfaits de cette technique, je me suis dit, tiens, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau d'une transmission à la clinique où je travaille, et du coup, j'ai proposé effectivement cet atelier, cet atelier qui fonctionne bien, puisqu'actuellement, j'ai un groupe de 12 personnes, et du coup, je me suis très vite rendue compte que ces mamans, déjà, elles prenaient conscience qu'elles arrivaient mieux à se voir dans leur corps, que c'était aussi un temps pour elles, un temps où elles s'accordent vraiment ce temps pour elles, et puis, ça leur permettait effectivement de pouvoir prendre conscience aussi qu'elles mettaient en place parfois des comportements qui généraient des situations de stress, dont elles n'avaient pas forcément conscience, mais en même temps, qui leur procuraient, je ne pourrais pas dire un mal-être, mais en tout cas pas... En tout cas, tu les accompagnes, d'abord, ça leur permet de reconnecter aussi avec ce corps qui s'est transformé, qui n'est pas toujours acceptable, parce que, voilà, beaucoup de personnes peut-être vivent des situations sur lesquelles ils n'ont pas travaillé, qui, du coup, voilà, et qui, bien sûr, au bout d'un moment, ça peut générer des choses chez l'enfant, et on s'aperçoit qu'après que tu les as accompagnés, finalement, enfin, en tout cas, c'est ce que tu écris dans ton mémoire, c'est-à-dire que les enfants sont plus calmes, plus détendus, voire ça se passe mieux dans la phase d'accompagnement à l'accouchement. Alors, déjà, et d'une, au niveau d'une séance de relaxation biodynamique, je dirais que déjà, si je devais prendre une photo des mamans avant la séance et après la séance, je vois déjà une différence, et d'ailleurs, je leur dis, parce que j'aime bien aussi transmettre ce que moi j'observe et ce que je ressens d'elles, et du coup, ce sont des mamans qui rayonnent, voilà, tout simplement, parce qu'il y a un lâcher-prise, elles sont super belles à voir en mouvement, et du coup, elles sont même, je dirais, encore plus au contact avec leur perception et avec le lien avec le bébé in utero. Donc déjà, ça a des effets déjà super positifs au niveau du moment présent. Et puis, les mamans, c'est vrai qu'elles peuvent se servir aussi de certains exercices que je leur apprends au moment de la préparation dans la phase avant l'accouchement, pour justement qu'elles ne soient pas mobilisées complètement par leurs contractions, mais qu'elles soient toujours en lien avec leur bébé, et qu'elles apprennent à détendre le corps et du coup, à gérer ces contractions. Et une fois qu'elles ont accouchées, donc moi, je mettrais même l'hypothèse que, si on pouvait permettre à toutes ces mamans de faire de la relaxation biodynamique, je pense, en tout cas, ça serait vraiment un travail de recherche, je pense qu'on éviterait bien parfois des césariennes ou des accouchements où on va être obligé d'utiliser des forceps ou des ventouses. Pourquoi ? Parce que le bébé, il est placé trop haut. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un travail de lâcher prise de la maman pour permettre à son bébé de venir au monde. Voilà, alors si, toutefois, vous êtes une femme qui va accoucher, vous pouvez aller à Saint-Vincent-de-Paul, à un côté de Vaux-Génieux. C'est la seule clinique. Et c'est la seule clinique en France qui propose ces techniques, donc avec Corinne, Corinne qui est aussi une psychologue et puis qui a aussi d'autres activités au niveau du bien-être. Alors, je voudrais juste terminer, parce qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est quand je vais voir ces mamans une fois qu'elles ont accouchées, c'est vrai que j'ai pu constater aussi que les bébés étaient vraiment des bébés zen. À partir du moment où la maman vit une grossesse sereine, du coup, il y a des effets super positifs aussi au niveau du bébé et au niveau de la relation mère-bébé. Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça peut éviter aussi des thérapies importantes au cours de l'année, au cours de l'enfance. Oui, surtout que c'est pas... Donc voilà. Alors, si vous voulez vraiment rencontrer Corinne, je vous donnerai ces coordonnées dans un instant. Tu es aussi psychologue, donc tu as un cabinet. Oui. Tu fais des formations au niveau de la chromothérapie. Biothérapie. C'est la couleur, c'est ça ? Chromo-bioénergie. Chromo-bioénergie. Oui. C'est à partir de la couleur, parce que la couleur a des effets super positifs sur à la fois le corps physique, le corps émotionnel. Voilà, très bien. Et tu fais aussi de la... Chakra-dance. Chakra-dance. Chakra-dance qui est en fait une ouverture des centres d'énergie qu'on appelle aussi les chakras et qui permettent pour certains d'ouvrir des portes des fois un peu fermées auxquelles on n'a pas forcément conscience. Ça, c'est ton métier. Qui se fait à partir du mouvement, la danse, donc c'est du mouvement improvisé, à partir aussi de la visualisation. Et là encore, j'associe aussi les couleurs. Je fais beaucoup de choses autour de la couleur. Alors, si vous voulez plus d'informations, évidemment, vous pourrez la rencontrer. Toi, tu es arrivée, tu as fait partie des premières qui sont arrivées à Kermaning. Alors déjà, en deux mots, qu'est-ce que Kermaning t'a apporté comme effet ? Kermaning, c'est déjà un endroit qui est chargé énergétiquement. Donc, voilà, faire des stages de relaxation biodynamique dans ce cadre-là, je trouve que déjà on remonte son taux vibratoire, déjà. Et puis, je pense qu'on va plus loin au niveau des perceptions, voilà, en relaxation. Alors, toi qui as vu un petit peu l'évolution, y compris les formations maintenant de praticiens, tu as pu observer qu'il y a un programme qui est beaucoup plus complet, qui permet d'accompagner les gens entre chaque stage. Et comme tu as vu un petit peu évoluer tous ces praticiens, qu'est-ce que tu as observé d'intéressant dans leur évolution ? Alors, déjà, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant et je suis ravie de pouvoir constater, déjà, l'évolution de ta pratique, voilà, qui n'est plus celle qu'il y était il y a 3-4 ans en arrière. Donc là, vraiment, voilà, j'ai vu vraiment cette évolution. Et puis, je trouve qu'au niveau du devenir praticien en relaxation biodynamique, eh bien, c'est complètement autre chose. Pourquoi ? Parce que tu as su allier à la fois la théorie, l'expérimentation par la pratique soi-même de la relaxation, et puis ensuite la pratique, c'est-à-dire que les stagiaires, ils repartent ici, et il faut qu'ils pratiquent, voilà, qu'ils fassent plus d'une vingtaine d'accompagnements, ou toi, tu les suis. Oui, il y a un suivi. Tu as vu Benoît qui est arrivé, qui avait quand même des ressources, mais est-ce que tu as vu comme il a changé au niveau de son attitude en pas longtemps, c'est-à-dire en quelques mois ? Oui, tu as raison. Ah bah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, parce que du coup, ce sont des personnes qui ne sont plus dans reproduire quelque chose que j'ai appris, mais du coup, la pratique, la relaxation est plus intégrée, et du coup, je vois au niveau des accompagnements qui peuvent être faits ici, c'est qu'à la fois, oui, il y a la technique, mais je sens vraiment que la personne qui accompagne, il met tout son être. Voilà, c'est ça. Tout son être, quoi. Et ça, en quelques mois, parce qu'en fait, ils ont commencé au mois de mars, pour certains, on dirait que ça fait des années qu'ils font ça, mais voilà, simplement parce qu'ils ont mis en application des exercices qui leur sont donnés entre chaque stage, et évidemment, il y a un travail personnel à faire. Alors toi, Corinne, donc, tu es psychologue, tu habites à côté de Lyon, à Tigneux. Oui. Est-ce qu'on peut donner ton numéro de téléphone, qu'on pourra en retrouver également en dessous ? Oui, Tigneux, déjà, c'est un petit village à côté de Crémieux, qui est un village médiéval qui est très connu pour sa fête du mois de septembre. Et au niveau de mes coordonnées, ben oui, c'est le 06 99 80 39 03, qui est le numéro de mon cabinet, et où les gens peuvent me téléphoner. Voilà, donc ce numéro s'affiche finalement en dessous, et vous pouvez à tout moment l'appeler. Ah oui, oui, pour eux. Vous la retrouverez également sur notre site internet, parce qu'on a tous les intervenants qui sont nommés. Mais voilà, si vous avez envie de lui poser des questions, la connaître, ou découvrir ce qu'elle fait au-delà de la relaxation biomimique, eh bien, vous pouvez sans difficulté, évidemment, prendre contact avec elle. Voilà, je vous remercie en tout cas du temps que vous avez pris avec nous. Merci Corinne. Merci à toi. Et puis, bien sûr, on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci. 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 Merci.